Ancienne région agricole, la zone qui s'étend de Moka jusqu'à la ligne de front était cultivée avant la guerre. Les champs ont été abandonnés puis minés par les troupes d'Ansarala afin d'empêcher l'avancée des forces militaires soutenues par la coalition internationale. Des villes et des villages proches des zones de combat comme ceux de Haïs et Mafra Kalmoka où Médecins Sans Frontières soutiennent des postes médicaux avancés ont perdu une partie de leur population qui a fui les combats. Dans l'hôpital MSF de Moka, les blessés de guerre comme Haïs arrivent quotidiennement des lignes de front. En quatre mois, plus de 150 personnes ont été reçues suite à des blessures de mines et d'engins explosifs. Un tiers d'entre elles étaient des enfants qui jouaient dans les champs et dont l'avenir est désormais incertain à cause des graves séquelles qu'ils garderont à vie. En créant des générations de personnes mutilées, les mines explosives ont des conséquences à long terme sur le fonctionnement des cellules familiales mais aussi sur celui de la société, rendant les personnes potentiellement plus dépendantes et isolées.